Aujourd'hui les amis on va passer 90 jours, c'est-à-dire 3 mois, l'équivalent de 3 mois, à faire une saison de paille 2023. Enfin du farming sur farming avec Hyper Gigi Fab et Patoche. Bonjour. Bonjour. Alors regardez, ils sont là, on a le t-shirt les pailleux de France, il y a Hyper Gigi qui est dans la fourche. Bah, ils se sont dansés Hyper Gigi. Hyper Gigi, c'est pas le moment de danser, il faut qu'on aille travailler. Je suis content de voir la paille moi. Ah ah ah, il est tellement content qu'il danse le fou. Arrêtez-le, arrêtez-le. Enfin t'as dit qu'il est là Hyper Gigi. Attends Hyper Gigi, il faut que tu crasses. Bon bref, attends, il est bon jeu ou pas ? Il est coincé Hyper Gigi. Ah bah parfait, je t'emmène, je t'emmène. Bon les avis, on a une charrée de 180 bottes ici à décharger. Et puis on part pour les 3 mois de paille avec les grosses bottes, les gros véhicules, etc. Ça c'était notre premier champ qu'on a ramassé en petites bottes. Du coup les gars, on va décharger ce plateau-là dans le grenier. Évidemment c'est les premières bottes de l'année. Ouais bon, on espère. Il faut les pousser, il faut les pousser dans le grenier les gars. Normalement elles sont censées se barrer. Donc on a tout mis dans le grenier à paille. Je vais garer mon John Dressier. Maintenant on part pour la vraie saison, c'est-à-dire les vraies bottes. Parce que bon, les bottes de 180 cm, ça commence... Voilà, c'est bien un début quoi, mais bon. Pour les canassons, c'est bien. Voilà, c'est pour commencer. Non mais c'était notre petit champ qu'on avait récolté. Du coup je me suis dit que j'allais commencer la vidéo avec ça. Donc là Hyper Gigi prend un man, juste le porteur sans la remorque derrière. Moi j'ai la remorque derrière, donc il y a de quoi charger. J'espère que Fab et Patoche se sont entraînés au télescopique. Parce que là il y a des bottes à charger. Bon, vu de leur réaction, je pense que oui. Ouais, voilà. Pas un mec qui parle. Bah si, du coup il faut compter sur vous. Bah oui. C'est le principe. Mais bon, on va essayer de tout charger. Alors j'ai deux champs du coup qui sont déjà récoltés. Et avec lesquels on a stacké les bottes en tas à côté. Donc toutes les bottes sont au bord du champ, donc elles sont regroupées. Et j'ai deux champs à les presser. Où on va les presser. On va prendre l'arc-uissin et les mettre au bord du champ pour venir les recharger après. Voilà, donc une grosse saison de paille qui nous attend. En tout cas, on commence là, on est au mois de juin. Et puis voilà. Alors regardez, j'ai changé la texture du blé d'ailleurs. Regardez les chaumes, elles sont stylées. J'aime bien. C'est vraiment pas mal. Alors vous voulez que je mette comment mon camion peut-être ? Bah devant moi, ça serait mieux. Ah oui, bah oui. T'arri, c'est pas bon. Tant que je puisse me manoeuvrer quand même un petit peu. Oui, et puis ça sera beaucoup plus simple pour vous. Pourtant, je me mets bien droit. Et je vais faire une belle marche arrière, Fab. T'es prêt ? Vas-y. Et charge, vois bien le camion. Comme ça, on fait un beau chargement de camion, tu vois. Bah je vais essayer, mais je trouve pas... Bah si, Fab. Je sais que t'es chaud au chargeur. Comme ça, là, ça te va ? Ouais, ça va venir briller. Alors moi, je suis venu les aider avec le petit massé. Parce qu'évidemment, on a... À la ferme, on a trois télescopiques. Donc eux, ils en ont pris deux. On a deux tracteurs à fourche aussi. Donc là, j'ai pris un petit massé à fourche. Comme ça, je vous montre plein de trucs sympas. Et puis bah voilà. C'est les ondes pas. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment cool de faire ça. Alors par contre, c'est vrai que... Mais pas trop, non ? Alors Patoche, il a une fourche sympa, c'est qu'il doit appuyer sur une touche. Bon, faut pas regarder Patoche chargé, les gars. D'accord ? Il est... Pour le moment, c'est sa première saison de paille. Là, je viens d'être embauché. J'avais commis sur le CV. Mais non. Par contre, moi, je pense que trois bottes sur le massé sont en masse à l'arrière. C'est un peu recrack. Oh bah quand même. Je sais pas, mais bon. Là, déjà deux, je vais tester. Après, c'est quoi ? Je vais tester trois. Ah mais vous avez pas envie de charger mon porteur, quoi. Euh si, j'avoue qu'on se met tous sur le même camion. Ouais, je vais charger ton porteur, moi. Hop, voilà. Bon, on fait du mieux qu'on peut, les gars. On n'est pas des experts. Dites-vous que par contre, un truc qui est vrai, en fait, je vais dire véritable. Je préfère dire vrai. C'est que c'est beaucoup plus simple dans la vraie vie que dans Farming, les bottes. Oh mon dieu. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah dans Farming, t'as l'impression... J'approche des bottes. Hop, elle bouge toute seule. Elle bouge toute seule. Bah dans la vraie vie aussi, elle bouge toute seule. Écoute, tu te rapproches. Non mais. Non mais je rigole. Non, non, ouais. Bon, attends, je vais charger ton porteur. Alors, en sachant qu'on a encore deux autres camions et on a également d'autres plateaux qui s'accrochent derrière un tracteur. Donc, on a une belle saison de paille en vue parce qu'on a investi quand même dans du matériel. Évidemment, devinez qui a investi. C'est pas compliqué. Bah oui. C'est Fab. Eh non. Mais Fab, je suis derrière. C'est pas la peine de casser du matériel. C'est pas parce que t'as de l'argent qu'il faut casser du matériel comme ça. Oui, parce que Fab, c'est normal. À force d'investir dans une méga ferme, dans une saison de paille. Qu'est-ce qu'il a ? Il a investi dans pas mal de choses, Fab. Il faut dire ce qui est. Il a confiance en nos projets, Hyper-G. Ah ouais, ouais. Et ça, ça fait plaisir. Ouais. Un maximum de likes pour Fab. Ouais. Les amis, nous sommes toujours au mois de juin. Et pendant qu'ils sont en train de finir de charger, parce que ça avance bien. On a quasiment les camions de plein. D'ailleurs, dites-moi quand ils sont pleins, les gars. Je voudrais les décharger avec vous. Je vais aller du coup presser les champs qui sont moissonnés, qui attendent plus que pressés. Et pour cela, on a une nouvelle presse-crone là, à tester. Donc on a évidemment deux presses chez nous. La masse qui est là et la crone big pack. C'est là. Tu penses que la crone avec un dot 7230, ça le fait ou pas ? Ça devrait ? Ça devrait. C'est bon. Alors, si vous entendez plus les deux autres, c'est parce que j'ai dû les muter tellement ils parlaient trop. Ah non, c'est juste parce qu'ils sont concentrés. Et on les entend. Ah ouais, ils sont très loups. Ils sont très loups. J'ai essayé de faire du bon travail, nous. Fab, la dernière fois qu'il a dit un mot, les gars, on était encore sur la phase 17. Bon, vrai. Ah, on l'a reçu. Attends, Fab, j'ai télé, là. Oh, je sens pas le mot. Il est revenu. Quoi ? Il est revenu. Il est revenu, ouais. C'est bon, regardez. Bah, là, on les voit travailler. Alors, j'ai deux champs, deux grands champs à presser. Donc, on est en taille de 2,20 mètres de bottes. Voici le premier champ et on est, du coup, en 2,20 mètres. Elle est gigantesque, hein, la presse. Et je suis en train de me dire qu'à chaque fois que je reprends des tracteurs, j'aime bien les dots. J'en reprends beaucoup de dots. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les dots, là, surtout celui-là, il me paraît vraiment, il est vraiment stylé. Full control, un très beau bruit, bruitage des portes et tout, c'est magnifique. Bon, là, évidemment, l'endin qu'on est en train de faire, c'est un petit endin. Parce que, bah, c'était le bord du champ. On va voir comment Maurice a travaillé. C'est pas moi qui ai moissonné, bien évidemment. Nous, on n'a pas de moissonneuse. On a presse, plateau et chargeur. Maintenant, on est les pailleux. On est les pailleux. Ouais, nous, c'est que de la paille. Tout ce qui est moisson, pas pour nous. On peut pas tout faire. Voilà, on peut pas tout faire. Bon, du coup, ça se passe bien. On va prendre un bon endin, là, voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on presse à combien ? 17 km heure. Et là, il est à fond de caisse, le dot. C'est du vieux intérieur. Ah, il est quand même. Ouais, on est à 17. Ça se passe bien. Alors, j'aurais pu mettre en 2m40. Le truc de 2m40, c'est qu'après, ça va nous changer par rapport à... Comment ? Par rapport à ce qu'il y a dans le hangar, déjà, et tout. Donc, je préfère que ce soit symétrique. Je me demande si ça a pas changé la texture des endins aussi, le truc. Ouais. Je suis en train de me poser la question. Ouais, 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 ouais. Parce qu'il me semble que les endins sont plus clairs qu'avant. En tout cas, c'est vrai que la texture de chaume, elle est beaucoup plus nette, quoi. Ça, c'est une certaine chose. Ça va de votre côté, vous en êtes où ? Moi, j'ai pris mon camion. Ah, bah, tu payes des fabs, hein. Ouais, ouais, c'était ce que je faisais. Ah, d'accord. Bon, les amis, dernier endin. Bon, finalement, ce champ-là, on n'a pas fait tant de bottes que ça. En même temps, il fallait le temps de remplir la presse et tout. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 5 bottes, 6 avec celle-là. Peut-être 7 si je les décharge ici. Ah, même peut-être 7 sans les décharger. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, vous en êtes tous, les gars ? On continue. Ouais. Je charge une plateforme derrière le tracteur. Parfait. Alors, du coup, on a 3 plateaux. On va essayer de refaire un beau petit convoi de 3 plateaux, les gars. Avec tout simplement les 2 camions et le plateau. Parce qu'il est pergé à partir chercher, du coup, un autre plateau. Voilà. Bon, je l'ai déchargé. Le champ à faire est pas loin, parce qu'il y a encore un deuxième champ. Il est de l'autre côté. Allez, vas-y, traverse, toi. Bah oui, bah oui. Je vais devoir suivre les passants qui avancent pas à peut-être. Ça change de la map avec le zoo, hein. La map avec le zoo, tu te fais faucher la tronche. Là, il n'y a pas de souci, là. Donc, le champ, l'autre champ est quand même un peu plus grand. Donc, là, on devrait faire, je pense, à peu près le double de bottes. Mais donc, voilà. On va le garer là et on va voir un petit peu les autres loustics. Il faudra encore un autre plateau, vous avez assez avec celui d'hyperjg ? Non, non, je pense qu'ils ont assez, là. D'accord, parfait. Alors, les amis, on a chargé trois plateaux. On se retrouve au mois de juillet, parce que, bon, évidemment, en fait, eux, ils arrêtent jamais de travailler. Du coup, ils travaillent sans compter toutes les nuits, tous les jours. Ils ont déjà travaillé un mois. Non-stop. Ça va vite, hein. Là-bas, on n'en peut plus, mais bon, c'est bientôt fini. Ouais, c'est bientôt fini, plus que deux mois. Alors, on ramène, du coup, les plateaux. On va pas les ramener tout de suite à la ferme, parce que j'ai envie de faire un bit, bit convoi avec toute la paille. Et du coup, je vais ramener ça sur l'autre champ, parce qu'en fait, il y a un autre champ où il y a les bottes déjà stackées sur le bord du champ. Et pour le moment, on a chargé trois plateaux. Donc, on a le fend avec le plateau, là, qui est magnifique. Regardez-moi, le plateau chevence. Magnifique plateau. Bon, il est bien chargé, aussi. De rien, normalement, c'est juste ici, à go. Bah, alors, oui, bah oui, arrête-toi dans le carrefour, tiens. T'as raison. Donc, je vais ramener, on va ramener tous les plateaux, ici, qu'on a déjà chargés. Et avec Hyperjiji, on va repartir en chercher deux autres, qu'on en a encore à la ferme, deux vides. Comme ça, normalement, avec deux, vous aurez assez pour tout ce qui est là. Je viens de penser à ça, il ne faut pas tourner trop vite avec ce genre de tracteur. Enfin, c'est le plateau, aussi. Prends-tu que magnifique ? Ouais. Voilà, je vais les stacker, là. Hop. Impeccable. Donc, je vais ramener les deux autres, aussi. Mais avant toute chose, on va aller chercher, avec Hyperjiji, les plateaux vides. Je vais laisser ma porte ouverte, tiens, pour aérer un peu le tracteur. Ouais. Le patoche a lâché une de ses caisses dans le tracteur, tout à l'heure, je te dis pas. Oh, allez, t'as ma faute. Ah, ça sent le foc. Alors, les deux plateaux, c'est ceux-ci, évidemment. Donc, deux que... Ouais, je sais même pas s'ils auront assez avec ça, hein. Parce qu'ils sont pas très, très grands, finalement. C'est pas grave, j'en ai encore pour le tracteur, d'ailleurs. Comme ça, je vous montrerai le casque qu'on a pris. Parce qu'il y a encore un plateau de la littorale et un... Cressoni, Crosoni, je sais plus. C'est quoi la marque italienne, là ? Euh... Cressoni, non ? Ouais, Cressoni, je crois. Ça tombe, on se trompe, c'est un nom de plat. À tout moment, c'est pas du tout ça. Voilà. Tu traces aussi, Pergi ? Moi, j'y vais à 90 avec le Camter. Attends, il faut que je tourne, déjà. Est-ce qu'on fait le CD le passage ? Je ne prends pas. On ne peut pas, on est prioritaire, on n'a pas le temps. Mais alors, on est prioritaire, camion, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire avec une voiture ? Rien du tout. Ils sont super stylés, ce petit pack de man, franchement. Alors oui, on est 100% man à la maison. On n'a que des man. Alors toi, tu vas me laisser passer, même si c'est un mot de te laisser passer. C'est pas grave. Alors, on en met un de chaque côté ou quoi ? Ouais. Ça va si je te le mets comme ça, Fab ou Patoche ? Ouais. Ok, impec. Alors les amis, notez-le bien parce que ce n'est pas souvent qu'on prend des cases. Alors surtout ce genre de cases, cases Magnum 215, mais ça va un petit charme pour ce tracteur, je le trouve stylé. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? Donc tu es sûr qu'il y a encore besoin d'un plateau ? Ah ouais, je pense. Ouais ? Bon, tu sais quoi ? Au moins, je vais prendre le... Tiens, je vais changer un peu. Je vais prendre le Cressoni, là. Non, mais je suis sûr, ce n'est pas ça du tout. Attends, il faut que je regarde, ça m'intrigue. Ce n'est pas ça. C'est quoi ? Croseto ? Ah 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 ! Vous savez pas, c'est le Cressoni, ça existe, Marc ? Cressoni, ça existe, ah ouais ? Ah ouais. C'est le Cressoni, en fait, celui-là, d'accord. Non, mais Cressoni, c'est les barres de coupe. Ah ouais, pas con, ouais. Mais oui, mais Cressoni, c'est les bleus, plateau bleu, benne bleu et tout, là. Ah oui. Bon, bah on est à fond de balle, les gars, on va les rejoindre. Du coup, là, pour le moment... Ah, sympa, la vue. On a une petite vue plateau, là. Ça, c'est cool. Une petite vue, comme si on avait un drone qui nous suivait. Donc, ils sont sur le champ. À l'heure actuelle, ils ont trois plateaux, du coup, pour remplir. Normalement, ça devrait le faire avec celui-là en plus. Je pense qu'ils auront assez. Et puis, nous, on va partir au stackage de bottes avec l'arcusin. J'ai juste envie de faire un petit peu de télescopique, tiens. Comme ça, je veux montrer à Patoche comment on fait pour charger des bottes. L'inverse, là, qui va t'apprendre, plutôt. Mais non, non, Patrick, c'est pas vrai. C'est pas vrai ! Alors, regarde un peu comment tu fais charger, là. Attends, j'arrive. Je verrai comment c'est beau. Bon, c'est parti. Alors, Kubota, c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion de l'utiliser, ce petit télescopique Kubota. Ouais, j'allais le clotter, Fab, la boîte de taille. Attendez, les gars, parce que là, du coup, je suis concentré. C'est à Fab d'animer la vidéo, maintenant. Comment ça ? Je suis tout à fond. Ah oui, je vais le refaire après. Bien vu. Oui, bien vu de la veugle. Il faut prendre le pli. Ah bah super, ah oui, il faut prendre le pli avec le L. Attends, mais non, mais prends celle de devant, celle au-dessus, là. Non, voilà, parfait. Voilà, voilà, il fait tomber les bottes. J'en ai fait tomber une. Normal, il était au-dessus. Oui, mais c'est... Je ne les avais pas préparé. Et par contre, je n'ai pas été malin sur ce coup-là, c'est que j'aurais dû mettre d'abord au fond. Ah, ça. Eh, fais gaffe, Hyperj, tu vas te prendre un coup de roue. Ouais, hop. Attends, tu penses que si je les pousse, je ne sais pas, je n'ai pas confiance, mais tu penses que si je les pousse, ça le fait ? Alors, techniquement, ça peut le faire. Non, techniquement, ça peut le faire, mais dans Farming, ça ne va pas le faire. Bah, je ne sais pas. Non, mais c'est sûr. Oh, non. Ah, ouais, mais vas-y, Molo, là, tu es en biais. Ça va le faire. Là, c'est bon. Attends, encore un peu. Oh, vas-y, vas-y. Là, c'est bon. Eh, tu as vu ça ? Boum. Ouais, ouais, ouais. Regarde ça, Patrick, c'est le top-là. Je sens, je sens parce que ça bouge. Est-ce que tu fais mal ? Non, je fais tout bien, je fais tout bien, je fais tout bien, Patoche. Oh, ouais, regarde l'espace qu'il y a. Oh, je rêve. Non, mais le mec, il a tout repris. Non, 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 je n'y crois pas, Patoche. Comment ça, tout repris ? C'est pas possible, c'est pas possible. Oh, là, regarde l'espace qu'il y a, c'est entre... Bouge, tu me stresses, là, être à côté. Ah, attends, il est à côté, il tourne autour. Salut toi, un peu, Patoche, là. Objectif, prochaine vidéo, c'est moi qui va t'apprendre à me charger un plateau. On n'est pas rendu, là. Là, si c'est toi qui va pour, là, on n'est vraiment pas rendu, là. Nous, voici arrivés dans le show qu'on a pressé tout à l'heure. Alors, HyperGG est parti faire l'autre show en paille, qui est juste à côté, on va le voir travailler. Alors, évidemment, on a une petite particularité sur cet arc-u-saint, c'est qu'il va deux fois plus vite. Eh oui, parce qu'on a investi dans une technologie qui nous permet d'aller deux fois plus vite. Donc, regardez la vitesse à laquelle il empile les bottes. C'est assez stylé. Regardez, hop, là. Voilà, là, il va prendre la deuxième et regardez quand il va pencher. Hop, hop, et voilà, terminé. Donc là, j'en ai que 7 à faire, donc ça va aller, je vais les mettre au bord du champ. Ou alors, je vous les ramène parce que Patoche m'a dit, on n'est pas encore fatigué, il faudrait bien qu'on rajoute 10 mois de travail. Je dis pas de souci, Patoche. Tu les ramènes au 76 ? Ouais, bah... Ah bah oui, ou tu presses au pire. Ah, tu viens charger chez moi. Ouais, et après, je viens charger chez toi, HyperGG, exactement. Bon, je pense que je vais vite te rattraper, mais... Ouais. Bon, du coup, on s'est dit que... Bah super, ça va pas que la botte à côté. On s'est dit que je ne sais pas combien de demandes la demande de choix à l'arcussin, mais on a pris un classe action 950 pour être sûr et certain qu'il n'y a pas de problème. Je peux te dire que ça envoie du pâté. On a toujours les deux concentrés, donc HyperGG, si tu veux, on peut faire la discussion à deux. Ah ouais. Ah ouais, on est là, mais on fait des choses proprement, nous. Est-ce que vous travaillez bien, hein ? Bon, et tu vas voir les bottes sans dessus dessous quand on va aller là. Non, t'inquiète, c'est juste qu'il n'a pas encore l'habitude du bien travailler. C'est lui qui dit ça, en fait. C'est lui qui dit ça ! Les gars, la première chose qu'il a fait de bien sur Farming, c'était... Ah bah non, toujours pas. Ça peut être plus long que ça, quand même. Attends, je vais mettre ça au bord. Bah non, on m'a dit... Ah bah oui, de toute façon, je peux qu'en charger, au moins j'en fais un con plus. Tu t'en as fait combien pour le moment, deux ? Ah bah, je suis passé à côté, j'en ai. Ouais, alors... Moi, j'ai vu. Vous, vous n'avez pas vu, hein ? Non, mais tu sais qu'il faut vraiment être dans la... Enfin, genre, si tu passes un peu à côté, il ne le prend pas encore. Ah ouais. Bon, là, je suis à combien ? Il fait bien son virage, il va la prendre. Ouais, ah bah non. Ah bah non ! Mais non ! Mais c'est pas possible ! Je l'ai shooté, mais non ! Bon, les amis, on commence à arriver en début de soirée, et il me manque une botte. Attends, je vais venir te la chou-rave sur la presse, HyperGG. Vas-y, si tu arrives. Oh non, attends ! Parce que t'étais trop ambié. Voilà, c'est bon. Parfait. Du coup, les deux dernières, ou la dernière, je sais pas s'il en reste une ou deux dans ta... Ah bah, je les laisse dans la botte. Je les laisse dans la presse. Euh, bah non, non, décharge là-côté. Ah oui, bah oui, non, t'as raison de... Ah ouais. C'est dans la presse. Bah oui. Donc du coup, on aura fait deux arc-usins sur le bord. Eux, ils ont fini de tout charger. Bon, là, il leur reste, je crois, cinq bots, donc on arrive à la fin. Et du coup, on va dormir dans le tracteur encore une fois pour passer, du coup, au mois d'août, normalement. Je ne me trompe pas. Bien moi, qu'on dort dans le tracteur. Hein ? C'est épuisant. Bah, c'est bon, si t'es pas content de dormir dans le tracteur, tu dormes dans la paille. On fait que ça, de la paille. Eh, vous avez pas vous trasez ? Ah bah, du chauffage, au mois d'août. Du chauffage, au mois d'août. Ouais, vaut mieux avoir la clim. Bon, tu me diras, si on a eu l'été qu'on a eu cette année, c'est compréhensible qu'on mette du chauffage en mois de juillet. Parce que, mais là, je te remercie, quoi, mais... Ah, Mike Patoche, il a quitté le cerf. Ah non, il est crash. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Voilà. Fab, il en avait marre des bots, tu sais ce qu'il a fait, il a quitté le cerf. Non, mais Mike Patoche aussi, il a crash. C'est les bots qu'ils ont fait scratcher, il y a trop de bots. Il y a trop de bots parce qu'on habite là chez l'autre. On va se permettre de dormir à la ferme, hyper digi, et puis on ira les rejoindre demain, ça va ? Attends, ils ont les camions avec les couchers, toi. Voilà, c'est bon, ils ont les camions, en plus, en plus. Les amis, le mois d'août est enfin arrivé. Ça fait déjà deux mois qu'on travaille d'arrache-pied sans dormir, sans manger, sans boire. Et bon, bref, on s'en sort. Ah, je rigole. Bon, bref, on a les trois camions qui sont chargés, le tracteur qui est derrière. Il y en a encore un autre tracteur et un autre camion. Ça veut dire qu'on a six plateaux de chargés. Merci à Fab et Patoche qui n'ont pas du tout chômé. Enfin, surtout Fab. Ouais, parce que Patoche, il roupillait dans son... Ouais, 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 ce coup-là. Allez, les gars, dès que j'arrêtais la vidéo, il était sur son téléphone, au calme. Ah, on les connaît, hein ? Ouais, c'est la personne qui était sur son téléphone qui disait ça. Ah bon ? Ok, par contre, on a un paquet de bottes. Je n'ai pas compté combien on en avait à peu près de ramener, là. Mais avec tout ce que vous avez chargé, il y a au moins 200 bottes, non ? Ça ne sert à rien, on ne peut pas compter. Je pense 200, 200 facilement. Il y a 1, 2, 3, 4, 4 fois 4, 16. Oui. Non, je ne sais pas. 4 fois 4, 16, exactement. Non, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Attendez, les gars, parce que le virage de la ferme, il est sérieux. Il faut prendre large. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Moi, j'ai 40 bottes, moi, déjà. 30, 33, 36, 39, 42, 45, 47. Eh, franchement, ça va, 47. Plus toi, tu as dit combien ? 40 bottes. Oui, oui, 60. Oh, oui, moi, c'est passé une extremis. Moi, ça ne passe pas, moi, c'est sûr. Non, moi, c'est passé une extremis. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Non, sérieux ? Il faut forcer un peu. Attendez, les gars. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je viens d'avoir une idée légendaire. Vous me faites confiance ? C'est bon, ça passe. Vas-y, essaye, essaye, là. C'est bon ? C'est bon. Parfait. Eh, les amis, ça ne vaut quand même pas le coup de voir ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plateaux, tous agencés à la ferme, remplis de bottes de paille. En sachant qu'on en avait déjà rentré quelques-unes ici. Bon, c'est celles qui restaient l'année dernière. Mais donc, on va essayer de ne pas remplir notre hangar, parce que ce serait faux. Mais de mettre tout ça, évidemment, dedans, je pense que ça passera facilement. Et d'ailleurs, on a un John Deere. J'ai un John Deere à vous montrer. On va essayer de décharger avec. On va tester ces pics-là. Bon, on va bien voir ce que c'est. Tu peux me dessangler le premier camion ? Oui, attends, j'arrive. Parfait, 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 parfait. Merci. De rien. Donc, une botte, je vais voir combien... Donc là, par contre, le petit John Deere, alors c'est pas le massé, le petit John Deere, mais le petit John Deere, c'est en masse. Je sais pas combien il va lever, mais à mon avis, pas trois bottes. Bien sûr. Bah, écoute, je vais voir. Oh, si. C'est lourd, un JD. Oh, ouais, si. C'est pour ça que ça s'enterre. C'est tellement lourd que ça s'enterre. Les gars, n'hésitez pas à faire la bataille avec Fab dans les commentaires, comme ça, vous faites du référencement. Voilà. Sur les marques. N'hésitez pas à faire une bataille sur les marques. Et puis, avec les joints d'air, ça colle à la route. Ah, bah oui. Ah, bah oui. Bon, alors, évidemment, c'est moi qui ai tout stacké là dans la grange. Je voyais bien, c'est du travail bien fait. Et... Oh, les chuis. Je suis passé sur un dinœil. Je rigole, ça va. Je rigole. Vous travaillez bien, les amis. Bon, alors, les amis, on arrive à la fin du mois d'août. Et on a quasiment tout rangé. Enfin, on a tout rangé. Alors, il y a un peu un dépotoir derrière. C'est-à-dire qu'on a des loustics qui sont les rois pour faire tomber les bottes. Mais, en apparence, on va dire que c'est quand même bougé. Et finalement, il y en a pas mal quand même. Quand tu regardes la taille du hangar avec le nombre de bottes qu'on a mis. Franchement, c'est pas mal. On a bien travaillé avec Fab. Bon, bref. Ouais. C'est vrai que vous avez bien travaillé. Hyper Jiji, on a vraiment bien travaillé. Ouais, ouais. Je n'en peux plus, moi. Les amis, vous avez le droit à un peu de repos, un peu de boisson, un peu de manger. Allez, venez les gars, je vous paye une bière. Voilà. Et merci aux paillots de France d'être venus travailler. Et on se dit à la prochaine, les gars. Bisous, bisous. Salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada